L'encryption homomorphe c'est une technologie où en fait on peut tout simplement calculer des données sans avoir à les déchiffrer donc c'est pratique si jamais tu as des données que tu veux garder confidentielles mais tu veux permettre à quelqu'un d'autre de les utiliser d'une certaine façon donc c'est un truc qui va avoir énormément d'utilité aussi bien dans le monde crypto que dans le monde traditionnel donc c'est un sujet qui est bossé par de très grosses entreprises en sécurité ceux-ci bossé par nvidia intel etc et du coup il ya pas mal de projets qui se placent sur cette narrative dont zama qui est gérée par des français notamment et c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi donc il faut savoir que c'est une technologie qui peut parfaitement s'allier à l'IA s'allier aux ziké donc ce qui va nous intéresser c'est de voir quels sont les projets qui sont les plus avant-gardistes sur ce sujet là mais qui font aussi des partenariats avec de l'IA du ziké etc parce que je pense personnellement que le cocktail plus fhe donc folimomorphique encryption plus ziké ça va nous faire des applis très intéressantes et surtout ça va répondre à une problématique très d'actualité excusez moi attendez la musique elle est trop violente je suis désolé voilà on va calmer le jeu excusez moi puis tout à l'heure ça me tabasse le crâne j'arrive pas à parler donc je disais en fait la problématique dans l'IA dans les secteurs décentralisés type beattencer et compagnie c'est que à chaque fois on dit ouais mais qui a envie de partager ces modèles qui a envie de partager ces données on n'a peut-être pas envie que tout le monde exploite ces données donc l'intérêt ici c'est justement de mettre à disposition des données pour pouvoir les calculer mais sans forcément les déchiffrer donc je sais pas si pour vous c'est clair mais ça va le devenir au fur et à mesure moi je me suis fait une petite cartographie des projets mais on a déjà ce github que je vais vous laisser dans le chat qui vaut le détour je les tweeter aussi tout à l'heure les tweeter là c'est un github qui fait déjà le point des plus gros projets sur cette narrative alors il ya zama qui est fait par des français il ya phoenix qui va être un layer 2 spécifique fhe c'est à dire que ça va être un on a tendance à appeler un coprocesseur ethereum mais spécifique à ça donc en gros tu pourrais avoir des applications defy qui vont déporter des données sur ce layer 2 ensuite ça va être traité sur ce layer 2 par les applications il faut savoir que shiba le meme coin bosse avec zama pour intégrer justement la technologie fhe dans son écosystème et on a d'autres projets je connais beaucoup moins du coup voilà ensuite on a des librairies qui sont principalement fait par jama par exemple zama pardon on parle par exemple de fh evm donc ça veut dire de le vm propulsé par la technologie de chiffrement homomorphe et on parle aussi de ziké fh e c'est à dire pas couplé le homomorphe avec du ziké donc façon c'est évident le ziké on va remplacer partout et il va y avoir un beau couple entre les deux je pense et donc on a des documentations des communautés pour ceux qui souhaitent vraiment s'impliquer là dedans et des ressources pour comprendre ressources que je n'ai pas encore lu et donc c'est ce qu'on va faire là dans un premier temps on va essayer d'en lire quelques unes introduction fh e qu'est ce que c'est que le fh e comment ça fonctionne comment c'est connecté aux technologies zero knowledge et multiparty computations les use case ça qui nous intéresse aussi et ce qui peut se faire en dehors de la blockchain on va peut-être pas tout lire mais on va en lire un bout ensemble mais d'abord on va mettre un petit coup d'ia parce que bon on n'est pas fou quand même c'est quoi le fh e en français alors quand je suis tout seul je mets pas de l'ia comme ça en mode full automatique mais comme je suis en stream en même temps ça fait gagner du temps donc c'est une forme avant cette cryptographie d'effectuer des calculs sur les données chiffrées sans les déchiffrer au préalable cela offre une sécurité accrue pour les données sensibles comme des données de santé d'ailleurs qu'elles restent chiffrées tout au long du traitement dans les domaines nécessitant une haute confidentialité comme la financière et soins de santé donc la base elle est là quels sont les use case du fh e en français c'est je lui parlerai c'est mes le boug donne moi des use case varie entre les applications blockchains et bankchains dans le domaine de la box chaîne permet de calculer des calculs privés sur la box chaîne des contrats intelligents privés des enchères à l'aveugle où seul le gagnant est révélé ah hors blockchains le fh est utilisé pour le machine learning préservant la confidentialité alors pour ceux qui comprennent pas ce que c'est le machine learning c'est en gros tu donnes beaucoup de données à une machine et à partir de ces données elle va te répondre à calcul par exemple tu peux lui dire regarde toutes ces nanas blondes et ensuite tu dis à la machine génère moi une nana blonde il va du coup calculer toutes ces images de nana blonde et il va te faire une synthèse je prends cet exemple là parce que j'ai un collègue qui faisait ça bon bref un collègue qui gère des sites de cul voilà pour ceux que ça intéresse permettez aux clients de chiffrer leurs données avant analyser par un modèle il ya sans que les données soient visibles par le serveur en quoi le fh e lié aux ziké et mpc c'est bien et puis ça quand même un lien quand tu poses les bonnes questions présente de nombreux avantages en matière de sécurité de confidentialité le fh e permet de réaliser des calculs sur les données chiffrées garantissant ainsi la confidentialité pour un traitement lorsqu'il est combiné aux ziké il offre une authenticité des calculs tout en préservant la compétition avec le multiparty computation le fh e peut traiter des calculs non lidéaires plus efficacement répartissant la charge de calcul tout en maintenant la sécurité donnée comment ça des calculs non linéaires à des opérations mathématiques qui ne sont pas simplement additives ou multiplicative incluant des fonctions plus complexes comme les exponentielles ou les logarithmes donc je vais lire un peu ça rapidement donc d'accord c'est un sujet dont on parle depuis les années 70 ouais c'est assez technique là pour le moment très technique même parce que je vais pouvoir sortir d'ici parce que là ça sert à rien c'est trop technique pour moi ok donc après zama ça va être les smart contracts confidentiels oasis c'est du fh e ah je savais pas ça m'intéresse oasis protect privacy je suis pas sûr qu'ils fassent de l'homomorphique encryption par un time saphir ah voilà d'accord ok intéressant les opérations et fâcheux sont souvent mille à dix mille un million de fois plus coûteuse en calcul que les classiques les calculs classiques ça c'est intéressant limite du fh e avantage du fh e à avantage limite application donc on va commencer sur les avantages l'amélioration de la composabilité plusieurs transactions peuvent modifier le même état privé au sein du même bloc par exemple plusieurs sois peuvent utiliser le même dark pool en ce transaction peut modifier plusieurs états par exemple une transaction de soi peut utiliser plusieurs poules amélioration de l'expérience des développeurs bien que les développeurs doivent encore mettre à jour les modèles mentaux ça ça m'intéresse les opérations peuvent être ajoutées aux implémentations existantes sur les vm existantes c'est lequel l'appréhension de zama cet avantage est essentiel pour la croissance des applications privées on chaine développeurs étant la clé pour créer des applications une expérience de développeurs transparente pour attirer davantage ok donc très bien l'utilité concrète c'est la privacy c'est une meilleure gestion de la vie privée dans de nombreux cas ouais c'est pour ça qu'en fait les fh e on n'en parlait pas avant c'est que c'était beaucoup trop coûteux en en computing une connetwork du coup c'est un projet les exemples ici incluent les jeux de cartes par exemple de poker dans lesquels le statut du jeu de cartes accessible et peut être modifié par plusieurs joueurs bon ça ressemble les couilles la mise en oeuvre de scrutins secrets lorsque le vote peuvent être modifié le décant de son connaître le résultat du vote préférent c'est pas mal vote privé je chercherai d'autres use case l'informatique multiparty est connu ouais ça aussi le multiparty computing c'est important c'est pouvoir partager une clé privée en plusieurs morceaux pour éviter en cas de piratage que le pirate il aille chercher la clé entière chez quelqu'un puisque la clé elle va être partagée à plusieurs endroits un petit peu comme ce que fait les george coin à la fragmentation qu'est ce que le mpc voilà c'est très technique va falloir que je lise beaucoup parce que là ça me sort un peu de mon c'est un peu comme la première fois que je lisais les roll up quoi c'est un gros morceau je vais reprendre le github parce que dans ce github on a plein de noms de projets et je les connais pas tous et j'aimerais bien comprendre la différence donc zama de ce que je comprends c'est leader de très très loin et donc oui moi pour moi c'est des projets qui vont se valoriser parce qu'en fait en gros il ya plein de projets il ya qui vont build en surcouche de getaway plein 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 de projets et donc en fait il ya une traction que je constate c'est que il ya plein de projets de d'abstraction chain d'ia de dépine de ziké de tous ah ben c'est ça que je cherchais et ça que je cherchais j'ai fermé mon doc et que je l'ai mis à part regardez ce qu'on a sur visuel on a des projets il ya on a des projets de machine learning getaway eux ils proposent en fait plusieurs couches applicatives privacy etc etc pour pouvoir interconnecter toutes ces technologies avec des business que ce soit du paiement la finance du gaming etc donc moi en fait ce que je vois c'est que tu as plein de projets qui se spécialisent dans quelque chose donc ritual c'est une machine virtuelle de l'ia l'aura aura c'est un c'est un oracle giza et zikael bah c'est plutôt du machine learning propulsé avec du ziké bin tensor atoma gensin bah ça va être plutôt des des écosystèmes de l'ia bref chacun leur spécialisation et donc au lieu d'avoir chacun le truc de leur côté ils vont pouvoir se plugger à des projets comme getaway est ce que va leur apporter getaway c'est leur réseau de partenaires qui font du ziké du folie homomorphique etc etc donc on va avoir beaucoup d'interopérabilité de composabilité et c'est là où ça va devenir intéressant c'est qu'à chaque fois que tu vas devoir exploiter la technologie de quelqu'un tu vas devoir utiliser son token la connaissance n'a de sens que lorsqu'elle est partagée ça dépend mais en tout cas tu peux créer beaucoup plus de connaissances quand elle est partagée oui entreprise de la santé donne de la data cette data elle est donnée à un réseau ia après bah on fait en sorte que cette data elle soit privatisée mais là ils le mettent pas tu vois parle de l'exploitation de la data mais il parle pas du fait d'avoir de la privacy sur cette data fhe as a service on peut voir ça comme ça ouais on peut voir ça comme ça ça va dépendre des projets parce que tu vois il y en a qui spécialise uniquement dans la tech et d'autres qui vont être dans l'exploitation de cette tech je pense privé de data asset tu as des data en brut qui sont ensuite sécurisé par de la cryptographie c'est pour ça qu'ils ont mis le petit comme on a sur les cartes bancaires et compagnie ça c'est de la sécurité militaire en fait donc il va vraiment encore une fois j'insiste il va y avoir un vrai mix entre l'IA et la privacy et la privacy ça passe par le ziké le fhe et le multiparty computation les trois donc il faut essayer de trouver les projets qui sont les leaders là dedans parce que justement comme ce sera les leaders tout le monde va bosser avec eux en fait et ça va faire que leurs jetons sera potentiellement indispensable et comme ça que je le vois en tout cas ça sort quand oula on n'a dit pas tout de suite pas tout de suite du tout on n'a aucun de ces projets dont le jeton est sorti sont en train de lever des fonds là mais bon par contre niveau les fonds regardez on va on va vous mettre l'eau à la bouche un petit peu cryptorank zama zama ils ont déjà levé 73 millions et ils ont levé le mois dernier ça veut dire potentiellement il y va y avoir il va y avoir plusieurs cycles 73 millions ensuite phoenix parce que non c'est pas celui-là phoenix on n'a pas phoenix on n'a pas 7 millions privacy 5 millions et c'était quand on n'a pas la date ils ont levé au total 10,45 millions ils ont fait plusieurs rentes de levée 10,5 millions inco alors ça s'appelle juste inco 4,5 millions crypto rank inco network 4,5 millions intégration de services de confidentialité pour les roll up fully on chain decentralized applications and the roll up confidential computing ok donc c'est là que ça se passe visiblement bon mine network ils ont levé un truc de zinzin je crois mine network on a skip l'après sale je crois et de mémoire c'est violent que 2,5 m ah ouais il me semblait que ils avaient fait plus que ça mais bon on a une levée qui n'a pas été disclosed ok 2,5 m ça correspond à quoi le calculer des données lien du github bien sûr mais il est dans la doc en soi je l'ai mis dans la doc là sunscreen bon là on n'a pas d'info 4,5 millions 4,6 millions de levée et c'était il y a deux ans on passe des choses le doc tiens je le partage il est là ouais mais quelles données toutes sortes de données en fait ça peut être des données de santé ça peut être des données financières ça peut être des données privées genre des mots de passe des données en temps réel pour du gaming tfhe non je connais pas c'est de la collecte mais pas de computing ce que tu dis tu prends la donnée donc tu as une donnée en entrée et ensuite tu as besoin de travailler cette donnée pour avoir des données en sortie donc là on parle de computing si tu fais du machine learning par exemple tu dis je sais pas j'aurais même pas d'exemple spécifique à donner mais si c'est des données financières tu as peut-être pas envie que tes données personnelles soient leakées mais tu as peut-être envie que c'est là où j'arrive pas à faire la différence avec du ziké j'ai je regarde les projets crypto ouais c'est pas tant je regarde la solidité parce que là je suis pas encore au stade de la solidité je suis juste au stade de la découverte des projets sur ce thème spécifique qui est la privacy une fois que j'ai fait le tour d'horizon je regarde s'il ya des possibilités d'investissement bien avant que ça sort ou de bosser avec eux parce que j'ai un site internet donc du coup il ya possibilité de bosser avec eux écoutez l'émission est top j'espère vous avez passé un bon moment encore une fois j'ai vu passer mais ça tu vois je follow mais ça n'a rien à voir avec les fach voilà je vous laisse ma petite chaîne crypto les copains je vous laisse le lien ultra encore une fois et la documentation de ce jour et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission tchao tout le monde 1